Madame Claudine Reynaud, vous allez donner une conférence sur Tony Morrison, Au-delà de la fiction, c'est le titre de cette conférence. Avant de s'y étendre, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis professeure émérite de l'université Paul-Valéry Montpellier. Je fais des études à la fois en France et également aux Etats-Unis. Et maintenant je suis vraiment spécialisée en études noires américaines. Je dirige des étudiants dans plusieurs domaines, notamment le domaine des études féminines, Women's Studies et African-American Studies, dans les études afro-américaines. Alors Tony Morrison, c'est la première femme noire à avoir obtenu un prix Nobel de littérature. Cette conférence, quelles vont être les orientations que vous allez lui donner ? Puisque j'imagine qu'il y aurait tellement de choses à dire sur elle, compte tenu de sa bibliographie, plus de 11 ouvrages sont à son actif. Oui, le parti pris que j'ai pris pour cette conférence, c'est justement de ne pas parler des romans, puisque les gens les connaissent, mais essayer de voir ce qu'elle a pu écrire en plus, que les gens ne connaissent pas. Donc les gens ne sont pas forcément familiers avec ses autres productions. Alors qu'avant de mourir, elle a préparé avec, je suppose, son éditeur, un volume qui réunit presque 40 interventions, donc des essais, et qu'elle a regroupé d'ailleurs de façon thématique. Donc c'est un recueil qui est paru de façon posthume en 2019. Donc mon idée, c'était de parcourir sa carrière en essayant de voir, si on ne pouvait pas dégager une pensée vraiment politique, qui, bien sûr, fait écho au roman, et qui est également légèrement différente dans le sens sous-bou. On n'est pas dans la fiction, on est dans quelque chose qui est, on va dire, direct. Claudine Reynaud, vous êtes originaire de Montpellier. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la littérature des femmes noires ? Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de spécifique, parce que je viens d'un petit village du sud de la France, et j'ai aussi, je l'ai dit aux étudiants guyanais que j'ai rencontrés, je leur ai même parlé occitan, donc j'ai moi-même des particularités qui sont d'être une fille du sud, d'avoir un bilinguisme depuis que je suis née, puisque ma grand-mère parlait à mon père en occitan, et mon père parlait à ma grand-mère en occitan. Alors ça, c'est vraiment la petite histoire. L'histoire de l'étudiante, si vous voulez, elle est différente. C'est-à-dire qu'en France, je n'arrivais pas à trouver un poste universitaire, donc j'ai fini par aller aux Etats-Unis en tant que lectrice, et je suis arrivée aux Etats-Unis au moment où il y avait les Women's Studies, dans les années 80. Et là, en écoutant, en regardant un petit peu autour de moi, je me suis rendue compte que dans les Women's Studies, en fait, les femmes noires n'étaient pas vraiment accueillies, elles allaient plutôt dans les Black Studies, et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elles sont exclues des Women's Studies d'un côté ? Est-ce qu'elles sont exclues des Black Studies de l'autre côté ? Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui sera Black Women's Studies ? Et effectivement, c'est ce qui a démarré à ce moment-là. Et également, à ce moment-là, l'intérêt des gens en critique littéraire s'est tourné vers l'autobiographie, c'est-à-dire quelque chose, en France, on appelait ça la paralittérature, c'est-à-dire non pas le roman, la poésie, mais quelque chose qui est l'écriture de soi. Donc, de l'écriture de soi des femmes, et de cette interrogation sur la société multiculturelle des Etats-Unis, j'en suis venue à constituer un corpus pour une dissertation que j'ai terminée aux Etats-Unis en 1992 sur les autobiographies de femmes écrivains noires américaines, puisque ce qui m'intéressait dans leurs autobiographies, c'était vraiment la façon dont elles relataient les difficultés qu'elles avaient eues et comment elles les avaient surmontées en ce qui concerne leur arrivée, on va dire, à l'écriture. Alors, en dehors de Toni Morrison, est-ce que vous êtes intéressée au parcours autobiographique d'autres femmes qui auraient également écrit des œuvres, publié des œuvres des femmes noires américaines ? Oui, bon, donc pour la thèse américaine, à ce moment-là, on est dans les années 80, les critiques se sont intéressées à l'anthropologue Zora Neale Hurston, qui avait été découverte récemment par Alice Walker. Et donc Hurston a une œuvre à la fois d'anthropologue et d'écrivaine, et elle a également écrit une autobiographie, donc en 1942. Donc je me suis mise à étudier cette autobiographie, et à ce moment-là, c'était très intéressant, parce que le biographe avait publié une version de cette autobiographie, mais avait remarqué que cette autobiographie avait été censurée, tronquée, donc il fallait aller au manuscrit. Donc je suis partie consulter les manuscrits à la Beinecke Library, à Yale, et là j'ai pu faire une comparaison entre les manuscrits de Zora Neale Hurston et la version publiée, c'est-à-dire qu'est-ce qui avait été censurée. Et les autres écrivaines sur lesquelles je me suis penchée sont Gwendolyn Brooks, qui est une poétesse, qui a été le poète lauréat de l'Illinois. Ensuite Maya Angelou, je pense que tout le monde la connaît, puisqu'elle a fait une œuvre qui est essentiellement autobiographique, mais c'est aussi une poétesse. Et la dernière, c'est Audrey Lord, qui est une femme qui pour moi est peut-être celle qui a le mieux articulé ce qu'on appelle maintenant l'intersectionnalité, c'est-à-dire c'est une femme qui s'est penchée sur les différences, la différence liée à l'orientation sexuelle, au genre, à la race bien sûr, mais également ce qu'elle appelait ageism, c'est-à-dire l'âge. Et il faut savoir qu'elle est morte d'un cancer. Et par exemple en France, la façon dont elle a été connue, c'est parce que ce qui a été publié de son œuvre, ce sont ses journaux, les journaux du cancer, puisqu'elle est morte d'un cancer du sein, et elle a relaté son expérience pour aider les autres femmes face à cette maladie. Alors pour revenir à cette conférence que vous allez donner ce jeudi, à partir de 18h à l'amphithéâtre A, à l'université de Guyane, pour rappeler le titre, c'est Toni Morrison au-delà de la fiction. Est-ce que Toni Morrison était une femme engagée, notamment sur le plan politique ? Est-ce qu'elle s'est positionnée sur des sujets de société ? Alors oui, en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle refusait les étiquettes. C'est-à-dire que dans les années 70, elle a assez violemment critiqué les panthères noires et cette idée des afro-centristes d'une Afrique mythifiée. Elle disait qu'on n'a pas besoin de cela, surtout nos enfants n'ont pas besoin d'une histoire mythifiée. Ils ont besoin qu'on leur dise les faits. Et elle s'est positionnée en tant qu'écrivain. J'aime bien, moi, citer ce qu'elle dit par rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'elle dit que ce sont les artistes qui sont les historiens les plus authentiques. Puisqu'à ce moment-là, il va s'agir de faire revivre les personnes qui ont été exclues de l'histoire. Et ce sont les écrivains qui vont arriver à les faire revivre dans leur fiction. Pour ce qui est du féminisme, par contre, là aussi, elle refuse de se dire féministe. Mais bien sûr, elle dit des choses qui sont très simples. Elle dit, j'écris de mon point de vue. Je suis une femme noire. Donc, vous allez trouver dans mes œuvres le point de vue d'une femme noire. Et le féminisme de l'époque, les années 70 et 10, quand on lui posait la question, que pensaient les femmes noires du féminisme des années 70 et 10 ? Elle disait, elle s'en méfie. Donc, c'est quelqu'un qui a pris des positions. Elle a soutenu, par exemple, Barack Obama. Mais elle a dit quelque chose. Elle a dit, je le soutiens, non pas parce qu'il est noir, mais je le soutiens parce qu'il est très intelligent. Donc, c'était une façon, une boutade. Ces interventions publiques sont parfois des boutades, mais elles veulent vraiment dire quelque chose. Toni Morrison, elle est née en 1931. Elle décède en 2019. Entre-temps, il y a eu la ségrégation aux États-Unis. Il y a eu les séparations entre les noirs et les blancs. Et pendant cette période-là, est-ce qu'elle a joué un rôle particulier ? Est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'elle a pu publier qui l'auraient laissé penser ? Alors, son militantisme, on la voit, par exemple, il y a une photo où elle est avec Angela Davis. Elle a une très belle coiffure afro. Enfin, toutes les deux ont une superbe coiffure afro. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle a levé seule ses deux fils. Elle est divorcée. Et elle est directrice de publication à Random House. Donc, on lui doit, par exemple, si les gens lisent l'autobiographie d'Angela Davis, c'est parce que Toni Morrison a publié l'autobiographie d'Angela Davis. Et c'est la même chose pour Mohamed Ali. C'est aussi la même chose pour une autre écrivain qui est très importante qui s'appelle Toni Cade Bambara. Donc, ce n'est peut-être pas dans, en manifestant publiquement, mais son action dans cette maison d'édition, qui est une maison d'édition très connue, qui a été de faire publier ces textes-là, et des textes très forts, puisqu'on connaît Angela Davis, on connaît Mohamed Ali, et Toni Cade, il faut vraiment la lire, puisque c'est quelqu'un qui était très engagé, elle, sur le terrain. Beaucoup plus, je dirais même, que Toni Morrison. Donc là, elle a fait cette œuvre-là de rendre visible, accessible, des écrits, là, en l'occurrence, certains sont autobiographiques, de personnalités de la scène politique noire américaine. Il faut quand même se replacer à l'époque où les Noirs étaient discriminés, et malgré tout, elle va se mettre à écrire. On ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de représentations à l'époque, de Noirs qui étaient connus pour être de grands écrivains. Parlez-nous un petit peu du déclic. Comment elle va s'y prendre pour commencer à écrire, publier son premier ouvrage ? Est-ce qu'elle va faire des rencontres qui vont être déterminantes ? Alors, oui, il y a des hommes. Il faut remonter. Je vous ai parlé de Zorah Newhurst, c'est la renaissance de Harlem, vous avez Langston Hughes à ce moment-là. Et bien sûr, il y a toutes, quand on fait une tradition, si vous voulez, noire américaine, il faut commencer par les récits d'esclaves, par Frederick Douglass. Donc, elle s'inscrit quand même dans cette lignée qui est très très longue. Et Henry Louis Gates va même mettre dans son histoire, si vous voulez, ou son anthologie de la littérature noire américaine, il va mettre des chants d'esclaves, du gospel, tout au début. C'est-à-dire qu'il faut prendre la littérature noire américaine comme émanant des chants d'esclaves, de la musique, de l'oralité des contes. Donc, voilà toute cette trajectoire. Où est-ce qu'elle se situe ? Elle est très proche, d'une certaine façon, de James Baldwin. Avant Baldwin, vous le savez, il y a Richard Wright, qu'il y a un rapport assez, on va dire, antagoniste entre Baldwin et Richard Wright. Les deux se sont exilés en France, vous le savez précisément, à cause de la situation aux États-Unis. Donc, elle, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais, elle a ce travail de directrice de publication à Random House, elle va écrire une petite nouvelle, et c'est cette petite nouvelle qui, elle est assez âgée, elle a plus de 30 ans, va devenir l'œil le plus bleu, The Bluest Eye, qui est le premier ouvrage qu'elle va écrire, qui fera son succès. On est en 1974. Tony Morrison, a-t-elle eu l'occasion de venir en France également, pendant sa vie ? Alors, oui, elle est venue en France, et d'ailleurs, c'est assez tard, moi je l'ai rencontrée, elle a obtenu, il y avait un échange entre l'école normale supérieure et Princeton. Et donc, la personne qui s'occupait des lettres américaines à l'école normale supérieure, a créé pour Tony Morrison une chaire qui s'appelle la chaire Condorcet, et donc elle est venue à cette occasion, puisqu'il y avait une chaire qui avait été créée pour elle, et elle a avoué, je dois dire, elle nous l'a dit, puisque je l'ai rencontrée à cette occasion, que c'était la première fois qu'elle était hors des États-Unis pour aussi longtemps. Donc c'est vraiment quelqu'un que l'on doit voir comme ayant vécu dans l'Ohio, dans une petite ville de l'Ohio, elle n'est pas, c'est ses parents qui sont du Sud, bien sûr, elle-même n'est pas du Sud, puis c'est quelqu'un qui est vraiment resté au pays, en Amérique. Et là, il y a un entretien avec Bourdieu. Je pense que c'est au Collège de France où on a mis ses deux grands intellectuels en dialogue. Donc elle a fait un séminaire à l'École Normale Supérieure, et également elle a fait ses présentations. Elle est aussi venue au Louvre, où on lui a donné carte blanche. Et là, c'était très important, parce que comme on lui a donné carte blanche, elle a fait venir des chanteurs, des danseurs, devant les tableaux. Elle a aussi réfléchi sur l'étranger par rapport à la statuaire grecque. Quel est l'étranger pour les Grecs ? Elle a fait venir, si je me souviens bien, une chanteuse d'opéra, parce qu'elle-même a écrit un livret d'opéra qui s'appelle Margaret Garner, qui est un prolongement de Beloved, de son roman peut-être le plus connu qui traite de l'esclavage. Et elle était venue aussi, parce que là aussi je l'avais rencontrée, à Aix-en-Provence, dans une situation un petit peu semblable, c'est-à-dire un genre de carte blanche. Je ne me souviens plus si c'est au Louvre ou si c'est à Aix-en-Provence. Là aussi, par exemple, elle avait créé tout un cycle de films noirs américains. Alors, retracer le parcours de Toni Morrison, première femme noire, avoir obtenu le prix Nobel de littérature, pour les étudiants. Qu'est-ce que ça peut provoquer comme réaction ou comme effet, comme impact ? Est-ce que vous vous attendez à ce que cette histoire les inspire, leur donne davantage de confiance en eux ? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'une conférence comme celle-ci ? Alors, puisque je vais traiter, disons, de sa pensée intellectuelle, c'est quelqu'un dont les œuvres, on va dire, fictionnelles, aident à penser. D'ailleurs, elle dit bien que tout ce qui est récit, en fait, le récit, ce n'est pas simplement de l'imaginaire. Pour elle, c'est le contraire. Tout récit doit amener à une connaissance. Elle utilise l'esthétique noire américaine de l'appel et du répond pour engager le lecteur ou la lectrice, c'est-à-dire que le lecteur ou la lectrice de Toni Morrison ne doit pas être paresseux, bien au contraire. Elle dit qu'elle laisse des espaces dans son texte pour que le lecteur vienne les habiter et vienne réfléchir. Alors ça, c'est pour la fiction. Ce que je vais faire dans cette conférence, c'est essayer de voir ce qu'elle a pu dire ensuite à l'occasion d'engagement public par rapport aux questions que sont l'histoire. Il y a deux moments importants où elle a rassemblé des articles d'intellectuels et d'universitaires, la nomination de Clarence Thomas à la Cour suprême et le procès télévisé de O.J. Simpson, donc du footballeur américain très connu, O.J. Simpson. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin moi je le dis aux étudiants, Clarence Thomas, il est là encore puisque, on l'a vu à la télévision, quand Donald Trump a nommé cette juge, cette femme qui est contre l'avortement, on a vu Clarence Thomas. Donc c'est un homme noir, très conservateur, qui est juge à vie à la Cour suprême. Et pour O.J. Simpson, c'est une réflexion qu'elle mène sur le corps noir et le, on appelle ça le white gaze, donc le regard blanc sur ses corps noirs. Que se passe-t-il ? Le procès de Simpson a été télévisé, tous les Américains l'ont regardé et maintenant il y a même, je pense, une série Netflix qui poursuit. Donc c'est vraiment, moi ce que j'attends des étudiants, c'est de prendre le texte de Morrison pour voir comment elle nous amène à réfléchir sur les questions fondamentales que sont le racisme, le sexisme et d'autres types d'oppression. Au cœur de son œuvre, il y a quelque chose qui interroge énormément et qui est la vulnérabilité. Alors ça c'est plutôt dans la fiction qu'on le voit. La vulnérabilité de la petite fille noire. Elle va avoir, donc on l'a dans The Blue Stein, donc l'œil le plus bleu, mais on l'a aussi dans le dernier roman qu'elle a écrit, qui s'appelle en anglais God Help the Child et en français Deliverance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour cette petite fille noire ? Dans le premier roman, elle va sombrer dans la folie. Elle est aussi, enfin c'est un roman de l'inceste. Et dans le dernier, alors ce qui est intéressant, c'est justement cela, c'est-à-dire que comme elle s'approchait de la fin de sa vie, il semblerait qu'elle revienne sur les mêmes thèmes, mais que les solutions ou une vision un petit peu plus, je ne vais pas dire apaisée, mais disons qu'une certaine solution, peut-être dans l'amour, dans la bienveillance, est là à trouver dans le roman, au-delà de tout ce qu'est le répertorique, qui sont vraiment des meurtres, des attentats à la pudeur, vraiment des traumatismes pour les jeunes enfants, surtout dans God Help the Child. Alors vous-même, Claudine Rénaud, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, est-ce que vous pouvez nous en parler, rapidement ? Alors oui, j'ai publié, donc quand je suis arrivée en France, un collègue a démarré une collection qui s'appelle Voix américaine, où il voulait qu'en 128 pages, on retrace à la fois un petit peu la biographie, et on donne des clés de lecture. Et alors il se trouve que le premier ouvrage de cette collection, c'est l'ouvrage qu'on m'a demandé d'écrire sur Tony Morrison, que j'ai intitulé « L'esthétique de la survie ». Donc ça, c'est un ouvrage que j'ai publié en 1996, et ensuite, j'ai publié plutôt, on va dire, dans des ouvrages universitaires, des articles, bon, disons qu'en anglais, qui sont des articles de spécialistes, mais j'aimerais ne pas en rester là, puisque j'ai aussi traduit un petit texte qui s'intitule « Le langage ne doit pas transpirer », où elle explique son rapport au langage, notamment le fait qu'elle préfère enlever les adverbes, avoir un langage qui est de plus en plus, disons, pur, précisément pour que le lecteur, lui aussi, vienne mettre son émotion, si vous voulez, dans le texte. Elle dit que ce serait la paresse de l'écrivain si on avait tous ces adjectifs et tous ces adverbes qui décrivaient comment, par exemple, un personnage parle. Le dialogue, lui, tout seul, devrait pouvoir donner au lecteur plus que l'idée, devrait pouvoir, si vous voulez, sonner aux oreilles du lecteur pour qu'il sache exactement quel est le ton du personnage. Alors, cette conférence peut-elle s'adresser ou intéresser un public plus large que les étudiants et curieux qui nous écoutent ? Oui, je le pense, dans la mesure où, précisément, on n'a pas besoin d'avoir lu, si vous voulez, les romans, et où je parle de ces interventions dans le domaine, on va dire, de la presse américaine ou des débats qui ont traversé la société américaine. Et également, je vais terminer sur le discours qu'elle a donné à Stockholm, le discours Nobel. Donc, c'est aussi une façon de résumer son intervention, sa façon de penser, notamment sur la littérature. elle a également, elle s'est élevée contre la censure. Certains de ses romans sont encore censurés. Et puis, il y a deux ans, je crois, ou même pas, peut-être il y a un an, on a banni un de ses ouvrages encore. Pour quelles raisons ? Alors, ce sont les parents d'élèves qui trouvent que, par exemple, je vous ai dit que l'œil le plus bleu contenait une scène d'inceste, qu'ils vont dire non, on ne veut pas que nos enfants soient exposés à cette littérature qui va leur les pervertir. Enfin, je veux dire, c'est aussi vieux que la littérature grecque et les philosophes qu'on bannit de la cité parce qu'ils pervertissent la jeunesse. Très bien. Le rendez-vous, c'est ce jeudi à 18h à l'amphithéâtre A pour cette conférence. Tony Morrison au-delà de la fiction. Peut-être un dernier mot ? Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens se mettent à lire à la fois, bien sûr, les romans, mais également, c'est... le recueil s'intitule la source de l'amour propre, the source of self-regard. Et alors, ce qui est choquant, c'est qu'en anglais, ils ont pris une autre expression, c'est a mouth full of blood, ce qui veut dire qu'on a la bouche pleine de sang. Donc, c'est à la fois l'amour propre, donc la fierté de soi, mais une bouche pleine, a mouth full of blood, c'est-à-dire ce langage qui est pour elle un langage qui charrie le racisme, qui charrie l'oppression, qui est un langage de la doxa. Et ce qu'elle dit souvent, c'est qu'elle veut essayer, ou elle doit, c'est ce qu'elle s'échine à faire, c'est sauver, préserver ce langage de la mort, de la mort que serait la doxa, de la mort qu'est ce langage qui est un langage d'idéologie pure et simple. Claudine Rinault, merci. Voilà, on y a... Merci à vous.